Coup de tonnerre, après 51 jours d'attente, Emmanuel Macron vient de dévoiler le nom du nouveau Premier ministre. Alors Emmanuel Macron vient de faire un doigt magistral à la majorité des Français, puisqu'il a choisi Michel Barnier, issu des Républicains, le parti qui a fini 5ème aux législatives, donc pas représentative de la voix du peuple. Alors il a bien trouvé son nouveau petit poulain, puisque Michel Barnier a déjà annoncé qu'il ne toucherait pas à la réforme des retraites, il ne reviendrait pas dessus. Il a aussi annoncé qu'il serait aux côtés d'Emmanuel Macron pour la loi finance, cette loi finance qui va sortir le 1er octobre, avec 20 milliards d'économies, oui 20 milliards, éducation, santé, augmentation d'impôts, augmentation de charges, je vous ai déjà fait une vidéo hier là-dessus, mais une précarité qui va encore grandir à grands pas. Donc il va pouvoir déclencher tous ces 49-3, car cette loi finance ne passera pas à l'intérieur de l'hémicycle, et il lui fallait un Premier ministre qui déclenche tous ces 49-3 derrière, il l'a trouvé. Reste à savoir maintenant si les oppositions sont de réelles oppositions, vont-ils voter ensemble une motion de censure qui ferait perdre la place à ce nouveau Premier ministre, et on sera obligé d'en nommer un nouveau.